Le geste n'est pas encore bien assuré, mais pour cette installation inédite, la motivation est bien là. On est en train de monter une toile de tente, un tipi. Dans ce projet original, le père Vincent Fréchin a convaincu de nombreuses personnes. Il faut de la nouveauté pour rassembler d'autres personnes que celles qu'on a réussi à rassembler jusqu'à maintenant. Donc c'est des mouvements comme ça qu'il nous faut. C'est un des premiers qui se fait comme ça, donc pourquoi pas. Depuis l'automne 2017 et jusqu'en octobre de cette année, leur prêtre installe cette tente durant une semaine dans tous les villages dont il a la charge. C'est un tipi, ça servait aux indiens, il me semble. Bon, pourquoi pas un prêtre indien ? C'est quelque chose de formidable. C'est génial, c'est ne pas attendre dans nos églises que les gens arrivent, c'est d'aller vers et de leur permettre de s'exprimer un peu, de dire ce qu'ils vont dire. Bonjour ! Super habitaillement, quand même. Il n'y a rien que ça ? Des petites choses. Donc allez, l'accueil des habitants est chaleureux. Ce qui est surprenant, c'est que ce soit un tipi, mais la démarche est intéressante de venir vers les gens, à leur rencontre. C'est dommage qu'ils ne fassent pas un peu plus beau, parce que du coup, avec les parapluies, ce n'est pas pratique. Mais oui, pourquoi pas, on passera peut-être le voir cette semaine si on a le temps. Après l'hiver, place au printemps. Et Vincent Fréchin continue à susciter la curiosité avec sa tente de la rencontre. C'est vrai qu'au démarrage, quand j'ai proposé le tipi, quand on a lancé l'idée, il y en a qui m'ont regardé de grands yeux en me disant, il y a une expression qui dit en Alsacien, c'est un peu une idée saugrenue. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est bien rendu compte que ça interrogeait, et ça interroge tout le monde. Quand on dit que c'est l'église qui sort et qui permet la rencontre, on se pose beaucoup de questions, mais pourquoi le tipi ? Et alors là, je fais toujours référence par rapport à la Bible, à l'Ancien Testament, ce peuple qui était toujours en marche, et puis l'arche d'Alliance qui était sous la tente. Elle n'était pas enfermée dans une église, mais Dieu qui fait alliance avec tout le monde, il ouvre la porte de sa tente et il veut favoriser la rencontre. Et l'initiative ne laisse personne indifférent. Vincent, c'est un original, il cherche à innover, alors que les autres jusqu'à présent, c'était du traditionnaliste. Il cherche à innover, ça ne marche pas toujours, mais là, ça a l'air de marcher. Ça plaît aux gens. David est responsable d'une association d'insertion. Non, non, c'est justement le plus de curé qu'il devrait faire, ce genre d'initiative. C'est justement de se rapprocher des gens. Parce que c'est vrai que les gens s'éloignent plutôt de l'église, et puis pour attirer du monde, je pense qu'il faut faire de ce genre d'initiative. En un an, Vincent Fréchat a installé son Tipeee dans huit communes. On se parle autrement, on se rencontre autrement, et puis il y a une autre proximité qui est là. Le prêtre, ce n'est pas simplement l'homme du culte, mais c'est aussi celui qui vient la rencontre gratuitement, qui a simplement envie de rencontrer d'autres personnes, et puis qui a envie d'entendre ce que les gens aussi vivent. Et ça, je crois que c'est important. Et ça, les gens l'apprécient, le fait de s'intéresser à leur vie. Pour clore cette année de rencontre, la tente sera installée une dernière fois le 21 octobre prochain à Oberdorf.